Salut tout le monde, c'est Jason V, de retour sur cette vidéo test de Super Mario Bros 3, donc la version Super Nintendo, comme je l'ai déjà dit, durant les premières vidéos. Nous sommes sur le monde 3 les amis, regardez, j'ai gardé ma sauvegarde pour ne pas perdre mon costume de grenouille, car effectivement, je vais tenter d'aller le plus loin possible avec ce costume. Si je pouvais même terminer le niveau sans utiliser d'options que j'aurais chopées dans les champignons, ce serait top. L'avantage qu'on a avec cette grenouille dans les mondes d'eau, comme ça, vous voyez, elle ne bouge pas, elle reste toujours stable quand on nage, donc tout simplement, on a un bouton pour accélérer, le reste, voilà, si on ne bouge pas, elle ne bouge pas, elle flotte tout simplement, contrairement quand on a le Mario classique qui lui fait que de retomber, il ne faut plus plusieurs fois, c'est chiant. Donc voilà, on va essayer, comme je vous dis, de faire le défi, d'aller le plus loin possible, si c'est possible, de gagner. Terminer le monde 3, juste avec le costume de grenouille, on verra bien ce que ça va donner. Alors là, on a des petits passages secrets, mais bon, comme le joueur buveur, Greg, vous en a parlé sur la version NES, et bien je vais prendre un autre chemin, tout simplement. Alors, voilà, on est parti, on est vraiment dans le vif du sujet maintenant, le temps que je parle, j'ai déjà commencé. L'avantage, vous voyez, qu'avec la grenouille, on peut vraiment remonter les tuyaux à bulles, alors c'est pratique pour la suite, parce qu'il y a pas mal de tuyaux comme ça, qui nous propulsent avec leur bubulle, et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Bon, alors là, je suis passé par le chemin le plus, le plus qu'à ce bonbon, mais voilà, regardez comme je suis, je suis agile, je suis rapide, rapide comme Flash McQueen. Vous voyez, c'est ce petit tuyau là, avec les bubulles, on peut le passer sans aucun souci, grâce à la grenouille, ne pas se compliquer la vie avec la note de musique, tout ça. J'ai failli me faire manger. Premier niveau, classique. Bon, après, c'est vrai que l'inconvénient, c'est que sur Terre ferme, on n'est pas très rapide. Pour choper les tuyaux, ça va être un peu compliqué. Alors, plusieurs défis qu'on va avoir. Premièrement, de faire tout le monde avec la grenouille, mais on va aussi essayer de choper les pièces pour le bateau fantôme, au fur et à mesure, on verra ça. En attendant, pour l'instant, place au monde 2. Ah, oui, c'est vrai que c'est au monde 2. Regardez, on peut se prendre la tête. Regardez le let's play de Greg. Greg, il s'est pris la tête pour faire niveau. Alors qu'avec la grenouille, comme je vous l'ai dit, vu qu'elle reste stable en eau, il vous suffit de vous installer à la limite. Et là, le niveau, il se fait tranquillement. Aucun risque de se faire toucher, sauf si on attend pour la tentue. On est tranquille, on avance, on a la grenouille. Eh ouais, croix-croix. Regardez-moi ça. Hop là. Alors surtout, ne pas prendre les options qui vous font apparaître des fleurs, parce que sinon, ça vous nique tout. Je suis Mario le Croix-Po. Monde 2, sans aucune difficulté règle. Et je l'étoile ! Tommage que je n'avais pas eu l'étoile au monde précédent. Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je n'ai même pas pensé à vous le demander juste avant. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end, même si je pars chez moi y plus un peu. Qu'est-ce qu'on va avoir dans ce coffre ? Une grenouille ! Yes ! Alors je vais tenter de ne pas l'utiliser pour la garder le plus loin possible, afin de m'en servir dans les mondes suivants. Ce serait rigolo. J'essaie de ne pas faire trop de eux, parce que je n'aime pas ça. Ce serait rigolo, je pense, d'utiliser le costume de grenouille dans un monde, genre un bateau, un bateau dans le monde 8, par exemple. Je vois très bien ce niveau, où c'est déjà casse-couille. En général, on ne prend que l'aide de parraître ou pas. Ce serait sympa de tenter de la faire, de se mettre des défis à la con, comme ça. Mais de faire des niveaux vraiment casse-couille, avec des costumes à la con. Je ne sais pas ce que vous en dites. Laisse-moi des commentaires si ça vous intéresse. En attendant, on va essayer de ne pas se faire gober par ce beau... Je ne sais même pas comment ils l'ont appelé, ce gros poisson. Il y a des poissons volants, mais Mister Wanchicot, je ne sais même pas comment ils l'ont appelé. Alors, il me faudrait 3 pièces encore pour choper... C'est vrai qu'elle saute vachement haut la connuille, pour choper les points de 88. Yes, en plus, je suis à 80, ça devrait faire... Je pars, je pars, mais en même temps, je réfléchis, je veux dire. Normalement, c'est bon. Ah, putain, le temps. Le temps nous donne des points casse-couille. J'avais oublié ça. Mais bon, vu qu'on a plus de 80 000 points, on a accès à la maison. La maison des pics. Je vais essayer de vous mettre les tableaux, si j'y pense au montage. C'est vrai que du coup, je reprends vraiment la solution, parce que là, je ne fais pas deux têtes, les tableaux. J'ai la solution sous les yeux qui me permet de savoir à peu près comment trouver tous les items. Donc, si vous voulez vous en servir comme solution, allez-y, il n'y a pas de souci. C'est cadeau. J'essaie de vous remettre quand même les tableaux. Parce que j'ai dit que j'allais les faire dans le monde 1 et le monde 2, mais je ne les ai pas faites. Alors, ce qu'il nous faut, c'est trouver une première case qui, au final, ne serait pas trop utilisée dans tous les plateaux. Donc là, j'ai l'étoile. L'étoile, si je ne me trompe pas, si je réfléchis bien, on en a plusieurs solutions. On a plusieurs solutions pour ça. Je regarde, je vous envoie le comparatif après. Ici, c'est toujours une étoile, de toute façon. Alors, une étoile, on a exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, on a 6 cartes sur 8 qui correspondent à une étoile. 3. Et 3 chances d'avoir cette fleur ici. Donc, la fleur en bas, ça, c'est systématique. Il y a toujours une fleur ici. C'est toujours fleur et étoile en bas. Avec le champipi, alors moi, je verrais bien le tableau numéro 3. Donc, ça voudrait dire qu'à gauche... Il y a combien de solutions ? 1, 2... En fait, il y a ces champignons ici à chaque fois aussi, au final. Bon, c'est bon, je pense avoir un bon tableau. Mais vous voyez, champignons, fleurs, étoiles, c'est le schéma classique qu'on a sur tous les tableaux. Vous avez toujours ce schéma ici. Donc, au final, ce n'est pas des bonnes solutions pour trouver le tableau tout de suite. La vie. Alors, la vie, ici, il n'y en a qu'une. On est sur le numéro 3. En fait, il y a deux tableaux qui l'ont. Donc, c'était soit le numéro 3, soit le numéro 5. Si ici, j'ai une fleur, je saurais ce que c'est. Et l'autre, ce serait des pièces. Donc, ici, champignons, voilà, normalement, c'est le numéro. Oui. C'est bon, là, je suis parti. Je suis sur le tableau numéro 3, excusez-moi. Vous avez bégayé. Et là, je devrais avoir la fleur. Bon. J'essaierai d'être un peu plus rapide et précis dans mes explications et dans ma recherche pour la prochaine fois. En attendant, je vais me faire le château. Ah là 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 là, ce petit château. Je me rappelle parfaitement. Comme quand j'avais cherché... On cherche pendant des heures, la première fois sur ce château. Et là, vous pouvez, je pense, vous en servir. Deux solutions, puisque pour aller plus vite, il faut tout simplement aller chercher la sixième porte. Souvenez-vous bien, sixième porte. Donc là, nous en avons pas ces trois. Ah, les petits fantômes, ils vont me faire chier par contre. Je suis avec la grenouille, je saute. Et yes, la troisième, la troisième, la sixième porte. Et normalement, on arrive ici. C'est nickel. Alors, je sais pas si en ayant le costume de grenouille, j'aurais pu le tricher, passer en dessous, et re-sauter assez haut. Peut-être. En attendant, yes, le gardien du fort, le fort boyau, qui est mouru. Tu es nul. Je suis fort, tu es nul. Pour l'instant, aucun problème à jouer avec ce costume. Je vois quand même, pour le plaisir, vu que j'ai plein d'items, on va pas se prendre la tête, parce que les frères marteaux, au final, c'est ce qui va être, je pense, le plus casse-couille. Alors, je vais me prendre une petite étoile, et je vais en dégager un. Parce que j'ai pas le choix, je suis obligé d'en dégager un pour passer. Regarde-moi ça, je suis super gounouille. Et tiens, moi. le martouf. I got the martouf. Le martouf, on va l'utiliser dans ce niveau-là aussi. Ça sert à rien qu'on les garde, qu'on les collectionne pour la suite. On va utiliser les marteaux, parce qu'il y a quand même des passages assez intéressants à avoir. Alors là, j'ai toujours pas capté. Normalement, quand j'appuie, j'appuie sur la couronne. La couronne. Enfin, l'étoile. Et là, alors normalement, il faut appuyer quand elle arrive sur la gauche. Là, j'ai encore eu un putain de champignon. Avec une moustache. Le roi Toda moustache. Voilà. Là, on va en profiter, vu qu'on a encore le costume de flotte, on va faire le niveau 5. Le niveau 4, on le fera après. Voilà. Pour l'instant, on va faire le niveau 5 qui est un niveau totalement aquatique. J'aime ses petits niveaux. Quand je me rappelle, oh là, je l'avais oublié lui. Quand je me souviens de ce que ça représentait, les niveaux aquatiques, dans Super Mario Bros 1, je me dis que là, quand même, graphiquement, c'est beaucoup plus sympa. Après, c'est des formes très rondes qu'on a sur la Super NES aussi. Je fais de tout et de tout. Il n'y a pas de passage. Je ne sais plus, il y a un endroit. Non, je crois que c'est le premier où il faut descendre. Je ne vais pas faire. Je n'ai pas envie de prendre le risque de perdre mon gros lapo. Regardez-moi ces petits pieds qui battent. Alors là, c'est chiant quand on a Mario. Oh, une vie. I got the life. C'est chiant quand on a Mario sans costume ici parce que ça nous jette vachement bas les bulles. Et puis, passer tout ça, toutes ces espèces de méduses, c'est pas si simple d'habitude. Tandis que là, avec la grenouille, voilà, on est comme sur un petit circuit de movie. On fait ce qu'on veut. Allez, je cours. Yes. Excusez-moi. Je pourrais couper le micro quand je tousse. Je suis dégraisse. Alors, nous voici donc à 1, 2, 3, 4 niveaux de fait. Et vous voyez ici. Alors, là, le truc, vous voyez ces petits ponts-là ? En fait, quand on joue tout seul, il n'y a pas d'intérêt à avoir ces ponts-là. C'est quand vous jouez à deux. En fait, à la fin de chaque monde, j'aime bien, c'est la petite queue de raton laveur. Quand on fait un monde, à chaque fois qu'on fait un monde, et non pas un champignon, le pont va s'ouvrir ou se baisser. Donc, quand on joue à deux joueurs, il y a toujours celui qui sera bloqué. Par exemple, là, le niveau 6 à 8, on peut le passer, mais c'est toujours le même joueur qui va le passer. Pour pouvoir le faire, il aurait fallu faire des combats entre joueurs. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, vu que je suis tout seul, je vais tout prendre pour ma gueule. Les petits passages où on peut se faire plaisir, on peut se faire des vies, on peut se faire pas mal d'objets. Deux failles d'un coup, je suis content. On va essayer de se faire des vies. L'étoile, le soldat star. Moi, c'est le soldat que je l'appelle avec son vieux casque. Give me an item. Oh, une deuxième grenouille. C'est plus plaisir, ça. Du coup, j'ai deux costumes rab. Allez, ça sert absolument à rien, mais c'est pas grave. Parce que sinon, en fait, si j'ai mes 4 lignes de plaine, au final, dès que je chopperai un nouvel item, ça va me remplacer d'anciens. Donc, il faut utiliser ces options. Il ne faut pas les garder jusqu'à la fin. Vous voyez, je suis déjà quasiment au niveau 3 et j'ai quasiment tout compris. Le petit champignon qui était en solitaire là-haut. On ne le voit pas toujours, celui-là. Mais il est là. Il est bien là. Il a une petite fleur. J'aime bien aussi la fleur. J'aime bien aussi. Eh ouais. Alors là, on va se faire la petite balade en canoë. Et pour l'anecdote, ici, bon, il faut vraiment être tendu pour le voir, mais cette île-là, avec le château, représente le Japon, l'île du Japon, avec le château placé au niveau de la capitale du Japon. Alors, je ne sais plus exactement c'est avec quoi la capitale du Japon. Je sais. Je suis... Voilà, c'est sur le fait, sur le moment, je ne me rappelle plus. Mais si vous regardez sur une carte, l'emplacement de la capitale du Japon est situé exactement au même endroit que le château de Bowser sur la carte ici. C'était pour une petite anecdote. Il y a plein d'anecdotes dans Super Mario Bros. 3 qui sont assez sympas à découvrir. Allez, on se lance dans le niveau 4. Je ne sais plus c'est lequel le niveau 4. Ce n'est pas un monde... Ah oui, c'est un monde quasiment sans flotte. Il y a un peu de flotte. Il y a de la flotte. Allez, je réagis. Bon, on est à la grenouille, on n'est pas très rapide sur la terre ferme. Vas-y. Quand tu restes appuyé, tu restes appuyé sur le bouton et directement, il va sauter. Ah, ça, c'est un endroit si vous avez la queue du raton à verre, vous pouvez vous faire des vies à l'infini. Parce que du coup, on tape la première tortue, on ralentit un petit peu avec la queue, on tape la deuxième, tout ça. Le temps qu'on tape la troisième, la première va se réveiller, on lui remonte sur la tête. On peut se faire des vies à l'infini, c'est un niveau life infinite là-dessus. Je ne peux pas le faire avec la vournue, malheureusement. C'est déjà, il va finir le niveau. Ce qui n'est pas simple, celui-là. Alors, où part-elle ? Où part-elle ? Yes ! Ah, merde ! Je vais partir du mauvais côté. Allez, j'y vais ! Il ne veut pas me faire avoir. Oh, puis-le-sé. Je vais réussir. Il ne va pas me faire... Oh là 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 là, le changement de direction. Oh, yes ! Ça fait trois lives. You got a card. Three up. Tout tout tout. Bien. On va pouvoir tester le niveau 6. Toujours avec mon costume de crapaud, je suis content. Ah 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 ! Oui, c'est celui-là. Là, il n'y a pas de flotte et c'est un de mes niveaux les plus... Qu'est-ce que c'est ça ? Quand il nous pousse comme ça, on ne peut pas vraiment gérer notre déplacement, c'est horrible. Alors, quand on n'a pas de costume, normalement, on peut tenir sur les... Ouh là là ! Sur les briques qui tombent. Si on se met sur le bord d'une des deux briques, il y en a une qui va tomber. Nous, on va tenir par un micro-pixel dans le vide. Oh ! Punaise ! Je me suis fait Nikkei ! Oh, je suis déçu. Je suis la déception même. Je parle et puis je me suis fait avoir par la vieille tortue. Bon, c'est pas rare. Yop, cela... Tiens, dégage. Donc, voici la queue du raton laveur. Enfin, c'est... Ouais, c'est un raton laveur. Des fois, j'ai tendance à dire Tanuki, mais ce n'est pas Tanuki, c'est beaucoup plus tard de Tanuki. J'ai perdu ma grenouille. Donc, le défi grenouille est... Ah, vous voyez ici, j'ai... Bon, là, je passe. Avant de ressauter, je suis resté sur le bord de la brique qui n'a pas tremblé pour tomber. Donc, j'aurais pu rester indéfiniment comme ça sans qu'elle tombe. On va reprendre de l'élan pour tenter de choper The Stars. Stars ! C'est pas le même jeu. Eh, mais j'oubliais le défi des pièces, moi aussi. Je suis bête. Il en reste encore trois niveaux pour faire. Let's party ! Alors, bon, là, il y a des... Il y a une option qui a été cachée... Oh, merde, dans le bord du plio, mais je la prendrai plus tard. Alors, là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est qu'à des... mes poings pour choper les pièces. Ça peut se gérer ici. Il faudrait que je réussisse à grandir un coup. Toi, tu vas venir avec moi. Oh, putain, il y a beaucoup. Alors, tu m'excuses, mister. J'aime même plus comment il s'appelle, ces trucs-là. Toi, tu viens, on va là-haut, voir ce qu'il y a. et je te rends ta liberté après. Ok, il n'y avait rien. C'est... Ah oui, je suis bête, c'est la partie du dessus. Ça se fait de gauche ou de droite, là, normalement, il devrait y avoir une feuille, une fleur qui rendit, là. Genre de haricot... Oh, un champigny ! Genre de haricot, voilà, c'est ça. Le haricot magic de Willy. Cool. Plein de pièces. Il ne faut pas que je prenne trop de pièces, mais bon, c'est pas grave. The Poe. Alors là, je ne sais plus s'il faut que j'aille à gauche ou à droite. Bon, à mon avis, c'était à droite qu'il faudrait. Ah, non, c'est bien, il y en a un peu de pièces, là. La rigueur. Ça aurait peut-être été plus intéressant à droite, je ne sais plus. Je vais récupérer un champigny, si bien. Oh, non ! Il me va mourir, tiens. Il aurait pu me tuer juste avant la fin, lui. Hey, deux stars ! Et on passe encore un cap de 80 000 points, donc on va accéder à un autre jeu de réussite. Flip over and hit two cards and see if they match miss twice and you're out. Alors, c'est pas you're out, c'est you are out. Tu ne sais pas trop très bien parler pour un champignon. Je te n'ai le dire. Je l'ai déjà dit dans la première vidéo, mais là franchement, on ne dit pas you're out parce que ça ne veut rien dire. Alors, une fleur ici. Un, deux, trois, quatre. Donc là, j'ai une chance sur deux. Il y a toujours ici. de trouver le bon tableau. On va tenter sur la réussite du numéro quatre. Peut-être une étoile ici. Non, c'est une pièce. Ok. On va te faire réussite numéro six, je pense. Oui, c'est fort probable. Donc ici, nous avons un champignon qui est toujours en bas, le champignon. C'est bien. Avec la vie ici. Donc on monte là, à côté, on va avoir la fleur et l'étoile. L'étoile toujours en bas. Le flower, ben... Ah merde, j'ai tiré à côté. Il ne faut pas que je me trompe deux fois non plus. les stars, il ne faut pas que je me trompe. Il ne faut pas que je me trompe. Et puis après, il ne reste plus que du champipi. Mais oui, champipi. Bon. Ça, c'est fait. On va en profiter. On peut utiliser les options. Sinon, elles vont partir, les options. de 22e champignon. Parce que j'aime bien les champignons. Troum troum troum. Je mange tous les champignons. Troum troum troum. C'était bon. C'est un humain. C'est encore. Troum troum. Il y a encore des champignons. Ouais, j'ai encore un champignon. Waouh. Troum troum troum. Je ne sers absolument à rien. Je sais. Je suis un mec. Un. Deux. Trois. Voilà. Comme ça, au moins, il me reste une quatrième rangée de libre. C'est pas bon. Mec qui a bouffé ses champignons. Pauquette dalle. Allez, le château. Deux châteaux dans ce niveau-là. Je ne me rappelle plus de ça. C'est le cas de celui-ci. Ah, j'aimerais bien me voir un petit crapaud. Surtout, on nous en montre comme ça d'eau. C'est bête. Mais je veux garder mes costumes pour la suite. Donc, je ne prendrai pas mes crapauds. Je finirai le niveau comme ça. Tu. Pour l'instant, pas de réelle difficulté. Ah, merde. Ici. Il n'est pas là-haut. Bon. Je ne disais pas de réelle difficulté, à part ce petit monstre comme ça, qu'on va encore une fois massacrer en frappant trois fois sur la tête. Et on récupère le déverrouillage. J'en profite pour passer un petit message. La semaine prochaine fêtera la 11e disparition de Michael Jackson. Je tenais à le dire. Donc, à l'occasion, j'ai prévu sur la chaîne une semaine spéciale Michael Jackson. Eh ouais, les gars. Spécial Moonwalker. Bon, ça, je le loupe encore. Donc, voilà, j'en profite pour passer le message. À partir du 25 jours de sa disparition, je posterai une présentation spéciale du jeu Moonwalker. J'en parlerai un petit peu. Je montrerai ma passion pour le jeu. Oh, putain, non. Qu'est-ce que je montrerai ? Je montrerai donc ma passion pour le jeu et pour l'artiste. Je vais te niquer, toi. S'en suivra donc un peu de passage de let's play du jeu. Oh, il m'a bouffé. Je me suis fait tuer. Je l'ai tué quand il m'a bouffé. Je me suis auto-tué. Donc, oui, je disais. Qu'est-ce que je disais déjà ? Je vais faire la présentation du jeu avec un peu d'image du jeu. Présentation du jeu. Et je vais vous donner mon avis et mon ressenti sur l'artiste, mes sentiments. Une sorte d'hommage que je vais faire pour Michael Jackson comme l'acceptation de sa disparition, tout simplement. On en plus tard, je sais. Et il s'en suivra donc la semaine suivante, à partir du lundi. Chaque jour, il y aura la vidéo sur un monde de Michael Jackson's Moonwalker sur Megadrive. Et donc, j'espère que vous serez nombreux à regarder ça. Donc, c'est un hommage. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, il y aura le monde 1, 2, 3, 4. Et le monde 5 plus la fin du jeu, vous aurez droit à ça le vendredi. Donc, vendredi 26, si je ne m'abuse. Et du coup, le samedi, je mettrai un let's play complet du jeu, sans commentaire, sans fioriture. Alors normalement, on est en retardé, j'avais un chiffre impair, donc ouais, j'avais un chiffre impair sur mon compteur, donc ça m'a donné 100 pièces, sinon pas 50. Vous avez entendu ce petit bruit ? J'ai transformé le dernier frère marteau en bateau pirate. Et voilà, on va se faire un monde encore où on peut se faire pas mal de pièces. Donc voilà, j'espère vraiment que vous serez au rendez-vous la semaine prochaine pour l'événement sur la chaîne, l'événement spécial de Michael Jackson. Pour occasion, je ferai une petite modif aussi sur la déco. Légère, légère modif. Il ne faudra pas non plus que ça choque trop. Alors, plein de pièces, ce petit bateau fantôme, au final, oui, je vais chercher pourquoi est-ce qu'il n'était pas apparu dans le monde 2, tout simplement parce qu'en fait, il n'apparaît que dans les mondes impairs, au final. Le monde 1, 3, 5 et 7, si je m'abuse. Si je m'abuse, si je m'abuse pas aussi, tiens, pour la peine. Et du coup, la petite life ici, j'ai oublié. Oh, ça va être trop easy, là. Ah, merde ! Je crois que c'était encore l'autre avec ses spikes. Tiens, ouais, j'ai une stars. Je vole. Je sais plus ce que je dis. Mais c'est pas grave, on va continuer, on va faire le niveau 9. Merci, les petits hippons. Niveau 9, donc, bon, tu as quoi faire. Les étoiles. Taou. Ah oui, c'est le champignon. Quand vous vous faites choper par les petits, il vous empêche de sauter, après, c'est la galère. Vous pouvez pas sauter plus haut que ça. Oh, yes. Je savais qu'il y avait une feuille cachée ici, vous en faites pas. Bien sûr, Jason V est en nivoyant, il voit tout. Hop là. C'est faux, hein, ce que je vous dis. Je vous dis que des conneries, hein, mais je ne suis pas un nivoyant. Je suis juste... Ah, merde, j'aurais dû l'acheter. Je crois qu'il restait coincé dans le tuyau. Oh là là. Alors, si je me trompe pas ici, tiens, ça va faire plaisir pour la fin de la vidéo. Yes, les gros power-up comme ça. Hé, 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 reviens ici, saleté. Voilà, je vais pouvoir terminer avec ma grenouille. Comme si de rien n'était. Vu que c'est un item que je n'ai pas utilisé dans ma barre d'items, je pense que le défi, il coûte. Bon, j'ai pas fait tous les niveaux en grenouille. Si vous avez des envies de défi, d'ailleurs, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Si vous dites, tiens, ce serait bien de faire un défi, une vie sur le jeu, un défi, une transformation, comme j'ai tenté de le faire avec la grenouille, n'hésitez pas à balancer vos demandes. Je fais pas de speedrun, parce que les speedrun, au final, les meilleurs speedrun sont souvent des tools assisted. J'aime pas trop jouer comme ça en tools. Le jeu, il faut quand même rester sur un jeu. Apprendre les déplacements par cœur, ça m'intéresse pas non plus. Je préfère jouer pour le plaisir. Et voilà, je fais pas de speedrun. Par contre, je peux faire des défis. D'ailleurs, il y en a un qui va arriver bientôt. Du coup, ce sera pas la semaine prochaine, parce que ce sera un spécial Michael Jackson. Mais la semaine d'après, je pense pouvoir reprendre le rythme des vidéos défis avec des amis otakofans, Geekfever et Retro Good Game. D'ailleurs, c'est Retro Good Game qui nous a mis au défi de faire une vie sur Alex Kidd de Master System. Et ouais, les gars. Je pense que ça peut être sympa à faire. Donc on le verra pour le mois de juillet. Déjà, ça passe vite. Alors là, l'inconvénient qu'on a avec le Mario Grenouille, comme ça, c'est que quand on ne bouge pas, on n'est pas baissé. On ne peut pas se baisser non plus, mais on ne fait pas la taille d'un... Allez, merde, je m'en vais là. On ne fait pas la taille d'un mini Mario, un petit Mario. On fait vraiment une taille et demie. Donc les canons qui passent au ras du sol, comme ça, ils nous bouffent. Donc il faut faire attention à ça. Yohou ! Vais-je réussir à faire ce deuxième château en grenouille ? Donc château 3, mais là, pour le coup, ce serait le deuxième défilé que je me tape en grenouille. Je n'aime pas du tout me l'affronter, celle-ci. Allez, encore un petit coup. Yes, maintenant ! Yes ! Je suis méga grenouille ! En plus, je le chope en plein vol, vous avez sûr. C'est trop bonheur, quand même. Bon ben voilà. Une petite partie en une petite demi-heure. J'espère que vous n'avez pas trouvé le temps de nom, que vous appréciez de voir ce petit gameplay, comme ça. Parce que moi, ça me fait super plaisir. Oh, c'est mon père, il est là ! Oh, mais oh, mais oh, my ! You've been drawn from ! Should I change you back with this one ? When ? One ? Donc la princesse qui m'envoie encore sa lettre, je me dis, je le répète, à mon avis, elle n'est pas vraiment prisonnière. Parce que, voilà. Ou alors, elle sort avec un des géoliers pour pouvoir envoyer toutes ses lettres et ses petits cadeaux. Nous, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo de Super Mario Bros. 3. Et on se retrouve sur le monde 4. En attendant, portez-vous bien, n'oubliez pas, le jeu, c'est bien de le collectionner, mais c'est encore mieux d'y jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada